Musique On pense en fait que le parc marin en est à ses premiers balbutiements. C'est quand même un jeune parc d'une certaine façon, même s'il a célébré ses 10 ans. De plus en plus de gens connaissent le parc marin. On ne croit pas qu'il y ait un équilibre parce qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau de l'application de la loi, l'application de la réglementation. Ce que le GREM propose pour atteindre un équilibre, c'est d'augmenter peut-être la présence des gares de parc, d'augmenter la gestion au niveau de la loi, d'augmenter l'application de la loi, donc d'être plus présent sur l'eau. Par exemple, il y a certains animaux qui subissent une pression assez incroyable durant l'été. Les Rorca Labosses, c'est un peu les stars du Saint-Laurent. On les aime, ils sont souvent très exubérants. Et puis, ils vont attirer des concentrations de bateaux importantes. Malgré la réglementation, on peut voir encore 10, 20, 30 embarcations dans un périmètre. Les limites de vitesse ne sont pas toujours respectées. Il y a des collisions aussi à chaque saison. Donc, on croit qu'en resserrant un peu cette gestion-là de la réglementation sur l'eau, on pourrait tendre vers un meilleur équilibre. On souhaite aussi qu'il y ait tout un volet formation, éducation qui se fasse avec les intervenants. Donc, il y a certaines lacunes à ce niveau-là. Donc, d'établir peut-être un scénario d'interprétation, d'éducation à bord des bateaux. Les gens viennent nous visiter. C'est intéressant. Ils viennent chez nos marchands. Ils prennent des billets pour aller à l'observation des baleines. Mais comme municipalité, nous-mêmes, on retire... C'est nous qui devons supporter ces activités économiques et touristiques. Mais on n'a pas nécessairement des sous de plus que nos taxes municipales nous le permettent. Alors, c'est difficile pour nous de dire si on veut s'ajuster, se développer, s'ajuster, prendre les orientations de développement durable, de proposer un milieu de vie qui correspond aux valeurs qui sont développées dans le parc marin. Mais on n'en a pas de sous. Est-ce que c'est aux compagnies de croisière nécessairement à faire les redevances? Ou c'est... Moi, je pense qu'il ne faut pas le voir par rapport aux compagnies de croisière, mais aux citoyens, ou aux gens qui viennent, aux touristes qui viennent. C'est à eux de laisser quelque chose. Ils ne vont pas le voir par taxer encore les bâteliers. Taxer les bâteliers, ce sont des marchands. Ils n'aimeront pas. Ça sera toujours difficile. Par contre, d'imposer pour chaque personne qui vient une redevance, comme quand on vient sur le territoire de Tadoussac, de quelle façon on pourrait le faire, c'est très difficile. Mais ça serait une solution. Ça en est une solution. Présentement, il y a encore certaines lacunes, mais justement, la révision du règlement peut amener des choses. La concertation avec les gens aussi. Puis en impliquant les gens, il faut que les gens s'approprient le parc marin pour mieux le protéger. La meilleure chose, je pense, pour améliorer l'équilibre, ça va passer par le respect du règlement. Puis le respect du règlement, il faut que les gens comprennent l'importance puis les enjeux de vraiment protéger ça. À partir du moment que tu es conscientisé au pourquoi de ce qu'on protège, tu ne respecteras pas le règlement parce qu'il faut que tu respectes une loi, mais bien parce que tu comprends que tu peux avoir un impact négatif sur une espèce qui est en péril. Donc je pense que ça, ça va être une clé de la solution. Puis deuxièmement, notre présence sur l'eau aussi. Qu'on soit présent à faire des suivis puis de la surveillance également. On est conscient qu'une des problématiques était que le parc marin n'est pas assez connu. Et donc on va travailler beaucoup là-dessus afin de se faire reconnaître un peu plus. Puis entre autres, une des problématiques, c'est qu'il y a beaucoup d'accès au parc marin. Les gens peuvent arriver de Québec, de la rive sud, du Saint-Laurent, de la côte nord, plus loin. Donc pour nous, de rejoindre tous ces gens-là, de leur dire premièrement, vous êtes ici dans une aire marine de conservation, et ensuite de leur informer qu'il y a un règlement à respecter ici, c'est un gros défi de rejoindre tous ces gens-là. Parce que ce n'est pas comme un parc terrestre où les gens passent par une grille d'entrée puis tout le monde passe par l'entrée. Donc c'est facile d'informer les gens. Mais pour nous, c'est un gros défi juste d'être connu et reconnu. Entre autres, on est en train d'étudier. En ce moment, la limite maximale de vitesse, c'est 25 nœuds partout dans le parc marin. Là, on est en train d'étudier la possibilité de baisser la vitesse à 15 nœuds dans le secteur de l'embouchure ici, dû à la problématique qu'il y a trop de bruit. En passant de 25 à 15 nœuds, on baisserait beaucoup le bruit en dessous de l'eau. Puis deuxièmement, étant donné que c'est un des endroits qui a le plus de trafic, au niveau de la sécurité publique et risque de collision, on viendrait de minimiser ça aussi, qui est un enjeu important. Justement, dans l'atelier de consultation publique qu'on a tenu en septembre dernier, ça a été une des questions qu'on a demandé aux gens. Seriez-vous prêts à ce qu'il y ait une contribution financière qui aille pour des fins de conservation au parc marin? Parce qu'ailleurs dans le monde, c'est souvent comme ça que ça se passe. Si on pense à un des modèles au niveau des aires marines de conservation, qui est la grande barrière de corail en Australie, si je me souviens bien, c'est 50 sous par billet qui est vendu, qui va à des fins de conservation. Puis juste ça, ça génère des bons montants pour être capable de faire des choses. Parce que comme pour un parc terrestre, il faut que tu payes un droit d'entrée pour rentrer. Puis ça, ça leur permet de payer une partie de leurs opérations. Mais nous, on n'a pas de droit d'entrée ici. Ça fait qu'on n'a pas de fonds qu'il faut vraiment attendre l'argent du gouvernement. On n'a pas de fonds pour nos opérations. Dans le fond, c'est sûr qu'il y a beaucoup de chemin qui a été fait. On est parti de presque rien finalement. Comme je vous disais en début, on faisait un peu les choses, tout le monde à notre façon. On est arrivé aujourd'hui à une certaine, je vous dirais oui, à un certain équilibre. Les règles déjà existantes, je vous dirais, on vit avec, on les a assimilées et on les contrôle bien. Donc non, ça serait de reculer probablement, de demander un assouplissement de ces règles-là. Maintenant, d'aller plus loin, jusqu'où on peut aller plus loin justement pour ne pas nuire à nos opérations, c'est là où on peut lancer le débat finalement, où on peut nous voir. Il y a déjà des choses qui sont sur la table, des choses dont on a beaucoup discuté. Il y a certaines choses qui font plus ou moins notre affaire, pas parce qu'on n'y croit pas, mais parce qu'on voit difficilement comment on pourrait opérer à l'intérieur de cette nouvelle réglementation-là. Alors là, on en est là, dans le moment. Je pense que déjà, on ne fait un grand pas. Je pense que déjà, de vivre avec la réglementation d'aujourd'hui, finalement, celle qui est valide dans le moment, moi, je considère que c'est déjà beaucoup. En même temps, on est probablement qu'il faut peut-être aller un peu plus loin, mais comment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bien, il y a une idée de redevance sur la table, finalement, d'utilisateurs payeurs, si on peut dire, soit par les compagnies, soit par les individus en tant que tels. Il faudrait voir la mécanique d'application de cette redevance-là. Est-ce que nous, ça nous forcerait à devoir augmenter nos tarifs pour l'achat d'une croisière, finalement? Peut-être que oui, peut-être que non. Il faudrait vraiment voir comment on peut l'appliquer avant de dire oui ou non, finalement.